Je vais essayer de motiver. Motiver, c'est la chose suivante. La géométrie symplactique, c'est la théorie des variétés équipées de deux formes fermées régulières. Donc M, c'est une variété, une variété différentielle. Différentielle, je ne sais pas ce qu'il faut dire exactement. Différentielle. Comment on dit ? On dit les deux. Parce qu'en anglais, on dit différentielle. Les deux. Les deux. Et omega, c'est une deux formes sur M. Une deux formes différentielle qui est fermée et qui est non-dégénérée. Quand je dis symplactique, ça veut dire qu'elle est non-dégénérée. Ça veut dire que le noyau d'oméga est réduit à zéro. Alors, c'est quoi le noyau ? Le noyau d'oméga, c'est la façon la plus simple de dire ce qu'on a de l'oméga. C'est-à-dire que l'oméga de U et de V, puisque c'est une deux formes, ça prend le vecteur en entrée, au point X. Donc c'est une deux formes différentielle. Donc, a priori, il y a le varie d'un point à l'autre. Donc, ça, c'est le point où ça s'applique. UV égale à zéro, quel que soit V, implique que U égale à zéro. C'est ça que ça veut dire non-dégénérée. C'est-à-dire qu'une autre façon de le dire, c'est de dire qu'oméga peut être vu, sur des variétés différentielles, c'est-à-dire qu'une application du tangent, elle a été d'un nouveau tangent, puisque à U, je lui associe l'application V dans l'oméga de X de UV, donc c'est une application linéaire, donc elle s'appartient à l'application linéaire sur l'espace tangent, c'est-à-dire le gros tangent. Et en tant que cette application linéaire, le noyau de cette application linéaire, c'est égal à zéro, c'est la même chose que de dire ce que j'ai écrit au-dessus. D'accord ? On est tous d'accord là-dessus ? Ça, c'est une variété sympathique. Une variété munie d'une forme différentielle, d'une deux-formes différentielle fermée régulière, non dégénérée, c'est une variété sympathique. Maintenant, pourquoi les variétés sympathiques en général, pourquoi s'intéressons-t-on à ça ? Bon, ça, la réponse, elle se trouve dans les articles de Lagrange de 1808, 1809 et 1810. Je vais essayer quand même de dire à quelque chose, je ne sais pas si je vais le dire. Oui, peut-être. Je vais peut-être le dire quand même. Donc, Lagrange, en 1808, j'ai raconté ça dans un article un peu de vulgarisation que j'ai publié dans le... dans... je ne sais plus. Ici, dans l'enseignement d'un message. Oui, dans l'enseignement d'un message, dans l'enseignement d'un message, ensuite, où j'ai raconté justement comment la géométrie sympathique, la mécanique sympathique, elle a été initiée par Lagrange, et c'est vrai que ça a été initiée par Lagrange. Avant Lagrange, il n'y avait pas, et après Lagrange, il y a le début du calcul sympathique. On ne sait pas encore la géométrie sympathique dans son sens, mais c'est le début d'un calcul sympathique. Je vais essayer de raconter la question. La question, c'est que dans votre livre « Symmétrie et moment », On peut se tutoyer, peut-être. Dans ton livre, pardon, « Symmétrie et moment », avec plaisir. Parce que je vous connais. Tu vas même... Dans ton livre « Symmétrie et moment », tu fais un premier chapitre très détaillé sur le pourquoi, précisément, de l'introduction par Lagrange de la géométrie sympathique, lequel chapitre est parfaitement compréhensible. Et après, on saute brutalement dans un deuxième chapitre à quelque chose qui est un formalisme contemporain, et on ne voit pas le lien entre les deux. C'est la table. Oui, et c'est pour ça que, puisque tu es là, et tu me parles de ça... Alors, je vais vous soumuter dans la question de la question. Peut-être. Alors, oui, j'avais essayé de raconter pourquoi... Alors, je vais essayer de vous raconter assez rapidement, parce que sinon, on ne va pas faire trop le temps.